Pour le cas par exemple de la soré de mine, nous sommes désolés, nous sommes désolés, nous sommes très grandement désolés en tout cas de l'attitude et du comportement de la soré de mine parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une société aussi puissante puisse être dans la commune et au moins de la lutte contre le Covid-19, que cette société-là ne parvient même pas à octroyer à la population affamée un sac de riz. Elle n'a rien fait et par conséquent nous attirons l'attention de l'État du Sénégal parce que nous pensons qu'aujourd'hui la soré de mine est en train d'exploiter de l'or. Je ne sais pas si les autorités sont au courant ou pas. En tout cas, moi c'est mon devoir de défendre les intérêts de la commune et nous pensons que la soré de mine doit faire un geste à l'endroit des populations très grandement fatiguées. Nous, nous avons en tant qu'autorité locale jugée d'acheter 10 tonnes de riz, 1000 litres d'huile, 1 tonne de sucre et 80 chachés de savon que la mairie a acheté. Au niveau de la commune de Kossanto, je pense que tous les ménages ont reçu un kit alimentaire. Au cas où il y aurait un cas, on n'hésiterait pas à maintenir. Parce que vous le savez déjà, nous avons au minimum 3 tonnes de riz qui sont là, beaucoup de litres d'huile qui sont également stockés pour éventuellement des cas d'isolement. Donc nous avons prévu tout ça. Donc nous ne souhaitons pas qu'il y ait des cas, mais au cas où ça viendrait, il n'y aura pas de problème de la prise en charge. Par rapport au sanitaire aussi, je crois que nous avons fait un maillage complet de la commune. Donc beaucoup de gens sont informés, nous avons passé des séances de sensibilisation, des visites à domicile qui ont été faites par des relais. Je pense qu'actuellement, les gens sont au même niveau d'information par rapport à la pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada